bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour l'épisode 2 de comment monter un zobal niveau 200 en solo donc on se retrouve maintenant à astrube avec le petit cabriole qui a up niveau 22 l'épisode d'avant je suis juste allé chercher mon dofus kawatt que j'avais sur ce compte ci comme ça ça me fait un peu plus de sagesse donc dans l'épisode d'aujourd'hui on va essayer de passer du niveau 20 à 40 le plus rapidement possible et pourquoi pas en se faisant un petit peu de kama parce que oui à repartir du niveau 40 on va devoir commencer à ce stuff un petit peu différemment et et ça a vraiment tout changé donc une fois que vous êtes à astrube je vous conseille de faire des piou pendant un petit moment puisque c'est exp est vraiment bien bon là c'est encore une fois je vous l'explique c'est je suis en xp x4 donc imaginez enfin n'imaginez pas que vous n'allez rien xp si vous le faites moi je vous le montre mais vous allez autant enfin peut-être pas autant mais vous allez xp pas mal aussi de votre côté vous ne vous inquiétez pas parce que j'ai vu beaucoup de personnes dans les dans le tchat enfin dans les commentaires qui disent ouais mais c'est dégueulasse tu le fasses en xp x1 faut que tu le fasses en xp x2 aussi mais le truc c'est que moi j'utilise xp x2 c'est surtout pour pouvoir vous montrer le plus rapidement les épisodes faut pas se fier à l'xp que je gagne mais plutôt aux endroits que je vous donne en fait parce que les endroits que je vous donne même en xp x1 cxp très bien et très rapidement donc là vous essayez vous essayez pardon de faire les challenges c'est pas compliqué du tout et normalement les piou vous en faites entre 2 et 3 jusque enfin pour le moment histoire de pas se taper parce que oui ici ça tape quand même un peu plus fort mais vous réussissez normalement tous vos condas sans problème et comme vous voyez que j'experte assez rapidement et ben j'utilise même pas de pain en fait au final vous pouvez rester un petit peu ici je vais faire trois quatre combats avec vous là il y en a encore trois alors rester à côté d'un bio pas de souci on va se mettre là histoire de pas se taper les dégâts de plusieurs d'un coup voilà vraiment le zob alter c'est vraiment terrible en fait parce qu'à bas niveau mais absolument rien qui vous résiste voilà j'ai pris deux niveaux d'un coup donc franchement vous pouvez farmer ici il n'y a vraiment pas de souci vous allez xp c'est sûr vous allez xp moins vite que moi sauf si vous êtes aussi en xp x4 par contre vous attaquez pas des groupes trop gros parce que les piou ont été hop il n'y a pas si longtemps que ça ils tapent quand même assez fort donc il faut faire attention trois c'est vraiment le grand maximum et si jamais vous en faites trois essayez de pas vous taper trois sur vous directement quoi vous voyez vous en tapez un qui est isolé et puis après seulement vous vous attaquez aux deux derniers parce que sinon vous allez prendre trop de dégâts sur vous d'un coup et vous risquez pas d'avoir assez de régen pour pouvoir vous refaire donc là voilà on profite de la zone boum on remonte full life il nous tape un petit peu certes mais on tape aussi fort donc voilà on se régène toujours on continue de monter de niveau et franchement toujours la panneau aventurier vous n'avez vraiment pas besoin de plus c'est ça coûte vraiment rien même si vous voulez pas dépenser d'argent mais vous pouvez essayer de dropper et de crafter c'est vraiment c'est vraiment très simple à faire alors lui en dernier pas de soucis on va taper ce petit là on va essayer de décaler pour pouvoir taper il a 3 p.m. donc on peut voilà on reprend notre vie sans se faire toucher et on attend notre petit pote qui va arriver on va bouger de deux comme ça il ne touche pas donc oui ce qu'il y a de facile ici c'est qu'ils ont 3 p.m. les pieux donc il suffit de rester à 1 p.m. de eux et voilà c'est vraiment pas compliqué moi j'explique vraiment bien ici voilà donc votre force en fait vous devez continuer à la montée jusqu'à ce que vous soyez à 200 donc jusqu'au niveau 61 si mes calculs sont bons normalement vous n'avez pas besoin de changer vous pouvez continuer de monter la force parce qu'on va en avoir besoin plus tard là il y a encore des pions j'en fais encore un combat puis après je vais aller vous montrer autre chose un petit peu histoire de se faire un peu de Kama et d'XP en même temps donc c'est worth it comme on dit c'est rentable on va dire parce que vous allez faire des combats mais enfin vous allez XP peut-être un peu moins vite mais non je vais faire celui-là comme ça je up et vous allez peut-être XP moins vite ouais moins vite mais vous allez dropper des choses qui vont pouvoir vous ramener de l'argent donc au final c'est pas trop mal voilà on commence à vraiment taper pas mal avec notre Martello voilà on se régène comme on peut et voilà moi comme ça je passe niveau 30 je débloque le succès Pew ah oui donc il faudrait que vous fassiez moi j'ai oublié de vous le préciser ça de réussir un challenge sur chaque couleur de Pew donc un sur un Pew bleu, un Pew rouge, Pew jeûne et tout ça et alors vous allez débloquer un succès et ça va vous ramener pas mal de plumes de Pew qui peuvent être vendues assez cher mais ce qu'il y a de bien avec ces plumes de Pew c'est que soit vous pouvez les garder pour vous monter un métier qui vous servent après, soit vous les revendez et si vraiment vous restez ici longtemps vraiment jusqu'au niveau 40 c'est possible vous allez mettre je sais pas moi une heure et demie, deux heures en XP x1 mais vraiment vous faites vos combats tranquillement si vous avez pas assez de vie vous asseyez un petit peu ça va remonter il n'y a pas de soucis et c'est vraiment pas compliqué quoi si on se prend pas la tête on est en solo il n'y a rien qui presse mais non de Dieu vous venez à monter voilà donc maintenant je vais aller vous montrer un petit peu ce qui va pouvoir vous faire un petit peu d'argent et vous allez pouvoir entre guillemets farmer ça pour pouvoir soit vous abonner soit soit vous faire des kamas donc 2,1 vous pouvez faire aussi les succès d'exploration donc je vous montre un petit peu la carte donc la cité d'Astrub c'est ici c'est tout ici donc c'est toute la zone vous marchez un petit peu au hasard et vous allez tomber tomber sur les maps alors ce qu'on va faire c'est les bouffe-tous donc les bouffe-tous qui encore une fois normalement ils ont 4 p.m. oui ils ont 4 p.m. ils tapent un peu plus fort mais une fois que vous êtes un peu plus haut niveau c'est beaucoup plus rentable et alors vous allez pouvoir drop certaines choses qu'on ne pouvait pas drop sur d'autres donc voilà ils tapent pas fort du tout ils tapent beaucoup moins fort que les piots donc vous allez vraiment ici pouvoir farmer son souci en plus il n'y a pas trop de monde donc vous allez vraiment pouvoir enchaîner les groupes prenez des groupes de 3-4 monstres au maximum comme ça vous pouvez vous régénérer tranquillement moi j'ai eu succès pour faire les challenges donc ça aussi essayer de faire les tchals dans vos combats ça change vraiment toute la physionomie de l'expérience solo c'est vraiment quitte à prendre un tout petit peu plus de temps mais autant au moins faire des tchals et comme ça vous gagnez plus d'exp et et vous complétez des succès en plus là par contre le succès là je saurais pas le faire parce que comme on tape à 4 p.a. c'est juste pas possible voilà en plus nos dégâts qui augmentent de combat en combat ça c'est bien et voilà vont continuer comme ça c'est vraiment pas compliqué voilà on monte de niveau c'est vrai que moi je monte assez vite mais c'est normal je suis en xp x4 donc vous imaginez vous devrez faire 4 fois plus de combats que moi je devrais faire techniquement donc là voilà des groupes de 4 en fait essayer de faire des groupes qui sont plus ou moins à votre niveau et maximum je dirais 20 niveaux en plus donc après exemple je suis niveau 34 donc je devrais prendre des groupes entre niveau 34 et niveau 54 je dis plus ou moins c'est pas vraiment ce qu'il faut faire donc là par contre on va faire le tchal focus non pas le child focus le tchal focus on va décaler on tape le bouffe-tour et on va rush le tofu comme ça ah merde je pensais que je le taclais et ben non on va attendre le tofu c'est juste le truc le plus chiant franchement si vous voulez pas vous emmerder essayez de les éviter parce qu'ils sont vachement casse-couille ils courent dans tous les sens bon ça va en la one shot donc alors oui après ce combat là je vais un petit peu vous montrer ce que je parlais la façon de vous faire des kamas voilà et voilà ça on a un petit tchal on passe 35 alors regardez un petit peu ce qu'on a déjà dropé donc les cuillères de bouffe-tout ça coûte pas trop cher mais ce qu'il faut en fait essayer de faire c'est vraiment faire beaucoup de combat et alors avec vos ressources vous regardez ce que vous pouvez crafter je sais c'est des bêtises bon là j'ai peut-être pas pris le bon truc pour on va prendre par exemple les cuillères de bouffe-tout noir et ben les petites bottes de force on peut les faire assez facilement et regardez ça coûte pas très cher mais vous pouvez les revendre faire des runes enfin en tout cas les ressources bouffe-tout sont très prisées parce que ça permet de monter des métiers assez rapidement donc vous pouvez aussi garder vos items et crafter des items bouffe-tout et les revendre enfin c'est ça qu'il y a de bien en fait avec les bouffe-tout c'est que les ressources vous trouvez toujours un acheteur ça c'est sûr et certain vous trouverez tout le temps quelqu'un qui va acheter des trucs bouffe-tout parce que c'est un des monstres les plus tués dans tout le jeu on utilise les sorts on a fait un CC voilà on continue de les taper on se prend pas la tête voilà ils se mettent en zoom autour de vous comme vous tapez fort vous n'avez jamais plus de 3 entre guillemets sur vous donc c'est vraiment facile voilà on réussit je vais faire ce combat là histoire d'avoir le plastron donc le niveau 36 donc là aussi qui va nous changer la vie voilà le chill est réussi c'est facile voilà donc on passe niveau 36 donc on est bientôt déjà au niveau 40 on monte toujours notre force et on obtient le deuxième sort qu'on va vraiment utiliser le plus ça va nous servir vraiment beaucoup parce que le plastron donc ça vous fait une sorte de bouclier sur vous pour ceux qui ne connaissent pas donc ça va vous rajouter des points de vie factices entre guillemets donc des points de vie que vous n'avez pas mais que vous avez sur vous donc je sais pas si c'est très clair je vais vous montrer là sur les bouffetous donc pas besoin d'utiliser vos masques et tout ça pour le moment donc premier tour vous allez foncer hop vous faites votre plastron faudrait qu'on fasse ça voilà donc là j'ai 54 de plastron donc comme les mobs ne tapent absolument à rien sur nous enfin si l'aracte j'ai rien dit j'allais dire que ça n'a rien tapé mais l'aracte n'a tapé un peu plus fort ben vous allez vous régénacer ah oui merde j'ai oublié de le monter première erreur de ma part désolé voilà on finit le combat donc je disais une fois que vous avez le plastron vous le montez au niveau 5 puisque vous avez gardé tous vos points d'avant et normalement juste bien normalement c'est les deux seuls sorts que vous allez vraiment utiliser pour monter le niveau rapidement en PVM je sais que c'est un peu abusé ce que je dis mais c'est vraiment les uniques sorts qu'on va utiliser comment ça se fait ? tout simplement plus on va monter de niveau plus on aura de vie plus on aura de vie plus le plastron s'aggro plus on va monter plus on aura de stats plus on aura de stuff plus on tapera donc plus on se régénera donc au final vous allez tout le temps full life parce que les mobs qu'on va taper sont des mobs qui ne tapent pas énormément donc voilà maintenant qu'ils sont là je ferme mon plastron il faut venir autour de moi et alors c'est tous les trois tours donc même une fois qu'ils passent au dessous de votre plastron hop vous vous en remettez il n'y a pas de soucis regardez là ils vont passer au dessus je finis mon tour je peux me barrer un petit peu il ne m'a pas tapé si il va peut-être me taper entre guillemets pour le moment à notre niveau il n'est pas super utile parce que voilà on n'a pas beaucoup de vie mais plus on va monter de vie et plus le plastron va être utile parce que les items qu'on va prendre les items plus on monte de niveau plus ils vont donner de la vie là par contre il y a un gros gros bug le bouffe-tout n'a pas voulu jouer ça arrive voilà on lui met l'apathie voilà 60 000 XP je vais encore faire quelques groupes ici et oh plus non je vais vous montrer peut-être un autre endroit vous pouvez aller XP donc tout ça vous pouvez toujours le faire en étant non abonné jusqu'au niveau 40 voilà par contre il y avait des étoiles je vais en profiter jusqu'au niveau 40 plus ou moins vous n'avez vraiment pas besoin d'être abonné enfin vous montez votre perso tranquillement il n'y a pas de soucis avec ça donc là par exemple on veut faire le tchal ordonné donc on va devoir tuer le bouffe-tout et le tofu en premier pour mettre notre plastron pour éviter de prendre trop de dégâts là ça va être chaud parce que voilà je vais taper la règle au pire je vais utiliser appui non j'arriverai pas à le faire tant pis j'aurais peut-être dû taper sur les deux en même temps là par contre en fait le plastron c'est votre votre joker en fait quand vous faites une connerie que vous savez pas quoi faire tout de suite et bien le plastron c'est ce qui va vous servir à avoir un petit temps de répit à vous placer si vous n'arrivez pas à taper et voilà on tue le tofu et 100 de bouffe-tout aussi ça coûte pas mal coûte 400 kama unité je sais bien que c'est pas beaucoup mais bon ça fait des kama plus des kama plus des kama si vous faites beaucoup de combats et bien vous allez monter rapidement et vous allez vous faire pas mal d'argent là un groupe de 3 bouffe-tout puis après on ira autre part donc là hardy c'est super facile on se met là on va plastron allez comme ça on aura une bonne régène dès qu'ils sont autour de nous voilà on a pas perdu de vie en un seul tour maintenant qu'ils sont là ils nous tapent un petit peu et hop notre régène est bien voilà et hop on les a tous tués on est remonté full life et voilà on finit full vie en fait votre plastron c'est vraiment le sort qui va vous ouais ça va vous sauver enfin peut-être pas vous sauver la vie mais vous vous évitez de dépenser des points de vie entre guillemets on va dire donc là j'aimerais bien avoir les deux je mets mon plastron il vit autour de moi il tape dans le plastron hop on y va avec l'apathie voilà comme là en fait j'ai tapé l'autre j'ai encore bah non merde j'allais dire j'ai encore un peu de bouclier mais si j'en avais eu encore un petit peu et bah ça m'aurait permis de ne pas subir entre guillemets de dégâts et pour qu'à mon tour bah ce soit bon donc alors on va remonter un petit peu on va aller dans la forêt et on va aller voir parce que ça par contre j'ai pas encore testé pour voir si les monstres de la forêt ou là il y a un beau combat non non je vais à la forêt tant pis sans entre guillemets tous les mobs qui sont dans la zone de astrube à part ceux des champs donc les tournesols les pissenlits en fait c'est surtout les tournesols sauvages qui tapent assez fort donc ceux là il faut les oublier mais sinon les autres mobs genre les sangliers enfin je vais vous montrer ça les presse pics ça peut être chiant parce que ça se met invisible et ça fait ça fait des dégâts sinon les bouffent tous les piots vous pouvez vraiment les farmer il y a beaucoup de groupes il y a beaucoup de maps enfin c'est vraiment tranquille et puis aussi vous en avez marre de faire cela vous pouvez il y a pas mal de personnes qui vont le faire aussi surtout j'imagine puisque j'en ai merde je me suis fait attaquer tant pis on va faire le combat ça n'était pas voulu mais on va le faire voilà on va essayer de faire un chat ça va être tendu parce que je pense pas que je vais tout le temps pour le moment c'est pas mal donc ils vont aller de gauche à droite donc oui quand vous voulez faire un chaleur d'eau sachez que les dégâts en zone sont mis normalement c'est le milieu et puis gauche droite en tout cas les dissolutions c'est comme ça que ça va maintenant le martello je sais pas si c'est pareil parce que là j'ai un peu fail mais normalement les dégâts ils se mettent en dans le sens des aiguilles d'une montre en tout cas c'est ce que c'est ce que je texte m'avait expliqué quand j'avais monté mon sacri enfin un massacri avec la la première série enfin la première saison entre guillemets des tutos voilà on va se casser là par contre c'est une bonne c'est un bon moment pour mettre le plastron comme ça il va venir il va nous taper il va aller pas trop loin et nous pop on tape dessus on prend pas de dégâts mais on se régène on va se casser au plus loin il va revenir et pop donc je passe niveau 38 avec tout ça plus que 2 à 3 niveaux donc allez j'aimerais bien aller dans la forêt c'est un peu plus loin pour tester si les sangliers sont possibles ou pas normalement oui mais ils ont un peu plus de vie et plus de PL mais tout ça donc surtout pour voir si c'est gérable ou non je vous le conseille pas vraiment alors ici il y a les bandits moins chauds ça faut éviter enfin c'est un peu plus haut mais c'est aussi un campement comme ça bien sûr je n'ai pas trouvé un seul combat voilà toujours pas facile là il y en a en fait les champs chambres vous pouvez les mosquitos aussi putain c'est pas possible quand même des combats dans cette rue en fait il y a des bottes à crever partout donc il chope tous les groupes voilà par exemple les mosquitos on va tester ça ne ferait pas avoir trop de soucis ils n'ont pas beaucoup de vie on va presque au reste on va le finir à l'appui et voilà donc il y a une petite chale de fer voilà les sangliers voilà il y en a un peu beaucoup regardez le niveau du groupe je suis niveau 38 là il y a un plus petit non c'est encore trop gros mais en fait le prespeak j'aimerais bien le faire mais le problème c'est qu'il va se mettre invisible et c'est juste casse-couille à mort voilà ils ont un peu plus de vie quand même ici non je le tacle donc il ne devrait pas bouger non ça le problème du prespeak en fait c'est qu'il se met invisible pendant tout le temps où il est invisible il n'arrête pas de vous taper avec son aiguille on va tenter donc la forêt vous n'oubliez pas il faut l'éviter voilà encore une fois le taper ça devrait être bon on va se mettre là faire la technique du tofu on va l'obliger à venir vers nous pour pouvoir nous taper ensuite pour pouvoir le taper voilà donc là c'est bon en plus j'ai réussi le tchol sans le vouloir bon la forêt vous oubliez en tout cas vous pouvez faire de l'échange les mosquitos tout seul mais prespeak et sanglier franchement oublié vous allez vous casser les dents dessus pour rien en plus c'est vachement chiant parce que c'est invisible et tout et enfin sinon ouais les drops sont intéressants il n'y a vraiment que les drops quoi l'XP est aussi bien on bouffe tout et là il y a un prespeak tout seul pas envie de le faire voilà succès d'exploration ici aussi vous oubliez les chers les créatures des champs tapent beaucoup trop fort pour notre régène actuel plus tard ils seront intéressants voilà là il y a un beau groupe je vais essayer de faire le tchal 55% c'est pas mal normalement si je fais ça oui ça fonctionne c'est bien on va avoir une bonne régène en zone et le tofu qui nous emmerde comme d'habitude regardez jusqu'où il peut aller et vous allez à la limite comme ça il sera obligé de venir vers vous voilà en fait il tape à une case donc s'il vient là il est obligé mais il ne peut plus y aller voilà passe niveau 39 plus que 2 niveaux voilà bon on va un petit peu changer on va aller revoir un petit peu les pius comment ça se passe pour essayer pour voir jusqu'à 4 si on sait en tout cas le truc c'est faut pas prendre des groupes avec trop de mobs parce que vous perdez trop de temps en fait faut mieux des petits groupes que vous faites rapidement là il y a un groupe derrière j'aimerais bien l'attraper donc on regarde à 55000 xp s'ils sont 4 j'ai vu d'ailleurs tu m'appuyer en a 20 000 ici ils sont beaucoup regardez on a plus d'xp en en faisant 4 qu'en en faisant 5 des mobs là c'est des souris gris c'est normal j'essaie de trouver avec des piots genre 3 pions noir avec de malade on s'en fout alors oui non pio tout seul oh punaise voilà 4 pio là 1 pio bon autant puis on va faire celui de 4 par contre ici je pense que c'est conseillé de faire le plastron quand même comme ça premier tour il s'aligne sur vous et vous prenez pas trop de dégâts et puis hop vous pouvez taper en zone et vous préparer à la régène voilà malheureusement je vais foire le tchol c'est génial j'ai cru qu'il a 49 pv mais il y en avait un peu plus voilà 55 000 xp en quelques secondes et je prends vraiment mon temps je pourrais aller beaucoup plus vite si je voulais là regardez j'ai pris 55 000 xp ils étaient 4 là ils sont 8 et je prends exactement la même xp alors que je vais prendre beaucoup plus de temps à faire le combat et c'est limite si je sais même pas si je vais le réussir en fait donc me voilà les groupes de 3-4 c'est bien assez on va tenter on va tenter le tchol zombie normalement en panneur vous avez assez d'agilité pour pouvoir en tacler un ou deux ils se mettent en zone c'est nickel alors peut-on les tacler oui on en tacle deux c'est nickel voilà un petit chal de fer il y a un gros groupe c'est pas intéressant gros groupe aussi là voilà groupe de 4 ça c'est bien 4 c'est c'est vraiment le maximum que vous devez prendre donc là je dois deux pour le prix d'un attends je dois m'arranger pour que j'en ai que deux au cac comme ça je tue ces deux là en premier et une fois que les autres je tue les deux voilà je tue ces deux là je vais attendre que l'autre vienne à mon cac et puis après on utilise la zone parfait je peux réussir le tchol voilà on passe niveau 40 on débloque le succès et hop nous voilà 41 donc maintenant vous avez monté votre force et tout ça à partir du maintenant vous avez vraiment plus besoin d'xp une fois que vous êtes niveau 41 pardon tant que vous n'êtes pas abonné donc ce qu'on va faire je vais vous faire une petite ellipse et je vais venir avec mon roublard et je vais vous montrer le stuff que vous devez essayer de de comment le stuff que vous devez essayer d'avoir et avec vos camos prenez le temps que vous voulez maintenant que vous êtes niveau grand vous pouvez faire des métiers des quais des camos il faut vraiment essayer de rassembler le stuff que je vais vous montrer je vous reprends tout de suite je fais une petite ellipse tout de suite voilà on se retrouve avec mon roublard qui est là donc je vais proposer un échange avec cabriol et je vais vous montrer le stuff qu'il va vous falloir donc dans un premier temps des alliances il y mal il vous en faudrait deux une coiffe presse pic une cap presse pic un adelus une agride une brochette des bottes de tarci et une fois où c'est un niveau 49 vous pouvez mettre une amulette de la boule ça donne un peu plus de un peu plus de sagesse et je suis en train de regarder eucalyptus si je ne peux pas lui donner attendez je vais regarder si je peux lui donner je peux lui donner mon petit eucalyptus que je n'utilise pas pour le moment et pourquoi pas le trophée initiateur mineur allez soyons fous voilà je peux enlever le roublard il n'y a plus besoin pour cet épisode moi c'est ce que fait je vais vous montrer un petit peu les différences de sagesse donc on peut mettre la coiffe presse pic la cape la brochette les bottes de tarci on peut les mettre les deux alliances s'il mêle la merde le bâton toi tu as enfin ça on peut mettre la grid l'eucalyptus on peut le mettre on a toujours 140 de force parce qu'on en perd 10 en fait avec les alliances s'il mêle mais c'est pas grave on a beaucoup plus de sagesse dans un premier temps vous pouvez rester comme ça une fois qu'on sera un peu plus haut niveau on pourra mettre l'adélus et la mulette de la boule donc là ça fera encore 10-15 de sagesse en plus mais si vous avez pas l'argent vraiment n'investissez pas là-dedans ça sert à rien c'est vraiment pour pouvoir maximiser la sagesse quand on le peut et avec ce stuff là on est tranquille pendant un petit moment on a pas mal de vita enfin pas trop mal entre guillemets on n'a pas besoin de plus pour le moment et voilà c'est tout normalement pour cet épisode d'essayer en tout cas pour la prochaine étape de réunir ce stuff là donc voilà déjà ça serait vraiment bien après si vous pouvez mettre un bâton ton à tas en cac une adélus pour quand vous serez niveau 48 et une amelie de la boule pour quand vous serez 49 alors là ça vraiment le stuff presque parfait il vous montra juste une dragone rose euh une dragone une dragone rose et alors là vous allez pouvoir atteindre les 300 de sagesse 300 350 de sagesse même plus si vous êtes par chaud pour monter jusqu'à 450 alors là vous allez vraiment voir votre expé monter à une vitesse incroyable donc voilà c'est déjà la fin du deuxième épisode donc on est passé du niveau 20 au niveau 40 euh les prochains épisodes bah seront pas filmés en entier je veux dire l'XP parce que vous comprenez bien que euh je vais devoir bah XP beaucoup plus puisque voilà maintenant pour monter d'un niveau il nous en faut 170 000 et déjà on a déjà un petit peu avancé mais euh ça ira vite de toute façon quand même puisque je ferai des ellipses et je farmerai vite pour monter les niveaux mais euh voilà le le suivi complet de l'épisode en tout cas c'était les deux premiers épisodes je pourrais le faire non-stop avec vous parce que c'était pas trop long mais euh pour les prochains épisodes ça va prendre un peu plus de temps mais euh ce sera bien expliqué je ferai des ellipses je vous montrerai tout ça donc voilà je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et ce tutoriel je vous dis à très bientôt pour la prochaine étape salut les amis ciao ciao Sous-titres par Juanfrance Merci.